Nos prestations à Lime, à L'Istre, à la différence près que ce soir on revient avec un petit quelque chose. On a été capable de rester hermétique, de ne pas prendre de but. J'ai le sentiment que sur l'ensemble du match, c'est un match que l'on doit gagner eu égard aux occasions que l'on s'est créé et qu'on peut perdre sur un coup de dé à la fin parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de pied arrêté. On a eu une erreur, donc voilà, mais j'ai comptabilisé au moins quatre occasions très très nettes pour ouvrir le score. Une première mi-temps, très bonne facture contre le vent. On a réussi à tenir le ballon, à construire notre football. On a eu un petit trou d'air. Ce soir on avait beaucoup de l'air parce que nos conditions n'étaient pas simples. On a eu un petit trou d'air au milieu de seconde période, de manière assez incompréhensible. Mais bon, je crois que quand même, on a fait le match qu'il fallait, c'était un contexte qui était compliqué. On était un petit soulier. On savait qu'il fallait revenir avec quelque chose de positif ce soir. On est resté toujours bien organisé. On a essayé de développer du jeu. On s'est procuré des occasions. À partir de là, il ne manque que la finalité. Notre capacité aujourd'hui à en moins ouvrir la marque, j'ai la sensation que s'il avait été le cas ce soir, on avait l'état d'esprit pour tenir le résultat jusqu'au bout. Oui, c'est fouserant parce qu'il manque encore ce réalisme. Ça se répète, ça. Écoutez, on l'a eu à une certaine époque, notamment à domicile. Par contre, sur la qualité du jeu produit ce soir, c'est dans ce que j'ai envie de voir à mon équipe qui est capable de tenir le ballon, de ressortir les ballons proprement derrière, de prendre des risques pour amener le ballon dans les 25 mètres inverse et puis après, il faut le geste de l'attaquant pour finir l'action et ce soir, on a manqué l'efficacité, tout simplement. Quand c'est le cas et que ça se répète un petit peu trop souvent, on peut être puni. Ça n'a pas été le cas ce soir, même s'il y a deux coups, Pierre a été dangereux en fin de match pour l'équipe d'armes. Bon, écoutez, on a 18 points. Il y a au moins qu'encore quelques-uns pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé avant la trêve, mais il fallait stopper cette série négative. Ça a été fait, je trouve, plutôt de bonne manière à l'extérieur et on est déçus de ne pas ramener plus ce soir. Donc voilà, ça veut dire que j'espère qu'on est dans le vrai, mais chaque match a sa vérité et son histoire. Ce soir, on l'a abordé malgré la pression qui était quand même sur nos épaules et je trouve qu'on a rendu une copie dans des conditions difficiles. Qu'est-ce que tu cherchais en titularisant Babi à gauche et Jason dans l'accent ? Écoutez, l'association Babi-Thomère dans le couloir avec une équipe qui alignait une défense A5, l'idée c'était de créer des surnoms dans les couloirs avec ces deux joueurs-là qui ont des jambes et qui ont la capacité avec leurs pieds gauches à amener les ballons un petit peu plus haut. Il y a une association de l'autre côté avec Geoffrey et Morgan et puis la qualité technique de Jason IE qui a fait un vrai bon match. Voilà, donc je trouve qu'il y avait un bon équilibre dans l'équipe, des compensations qui se faisaient naturellement dans les couloirs. Non, j'ai aimé l'animation de cette équipe-là. Il nous a manqué un petit peu plus de justesse, de poids, de spontanéité dans la zone de finition. L'occasion de Morgan, le sang qui passe devant le but, l'occasion de Morgan nous émoutons, l'occasion de Sylvain encore. Voilà, tout ça, ça fait beaucoup trop à l'extérieur sans avoir l'opportunité de voir le score. Donc il y avait des choses qu'on avait mis en place à l'entraînement cette semaine et puis avec Amara comme ça. Et puis je les amus, je trouve que ce soir, ça s'est bien passé.